Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos de la saison 10 donc nous avons un teaser qui vient d'être tweeté par le Fortnite officiel donc un petit teaser de plus ou moins 6 secondes dans ce teaser nous voyons le début du trailer de Fortnite saison 10 je suppose que ce sera la cinématique du début quand vous lancerez Fortnite et le trailer officiel de la saison 10 alors là nous n'avons que le début donc nous ne voyons pas le résultat de cette explosion mais on peut très bien apercevoir que la boule qui est au-dessus de l'outlet qui s'appelle je pense Bob si je me suis bien renseigné donc Bob a explosé et là ça va entraîner un changement total de la map comme je vous l'avais déjà dit dans l'ancienne vidéo que j'ai fait à propos de la saison 10 alors le message sur le Twitter de Fortnite France qui est associé à ce teaser est origine du tout alors je ne sais pas s'ils ont fait une faute de frappe ou quoi mais il est marqué origine du tout alors moi ce que je comprends c'est origine de tout alors si on associe cette phrase à ce teaser on comprend que la boule qui est au-dessus de l'outlet donc la sphère qui explose dans le teaser est à l'origine de tout donc ce que je pense c'est que c'est à l'origine de tout ce qui va se passer dans la saison 10 comme la première image qu'ils avaient teasé c'était souvenir du passé avec les trois dépôts de Dusty Depot donc la boule est à l'origine de la réapparition des dépôts de Dusty Depot dans la map de la saison 10 c'est ce que moi je comprends sur la deuxième image qu'ils avaient teasé de la saison 10 de Fortnite on voit un robot avec l'emblème à gauche du visiteur alors la boule est à l'origine du retour du visiteur dans la saison 10 c'est ce que je comprends aussi et la troisième image qu'ils ont teasé hier que je vous ai présenté bien sûr hier montre le skin de Ragnarok en une autre variante et le skin Nomad en une autre variante et avec cette image il est marqué Aléa Dimensionnel alors ce que je pense c'est que la boule est à l'origine des diverses dimensions qui vont s'assembler pour faire la map de la saison 10 et faire l'histoire de la saison 10 la sphère de Loot Lake en explosant a formé une explosion dimensionnelle donc dans son explosion elle a fait apparaître des éléments qui étaient du passé des éléments qui n'ont pas existé dans notre présent par exemple donc dans une autre galaxie une autre dimension parallèle et peut-être même des éléments du futur donc c'est vraiment un aléa dimensionnel comme la phrase qu'ils ont tweeté hier sur Fortnite officielle alors pour renforcer cette théorie regardez la première image qu'ils ont tweeté c'est une image de la saison 3 avec les dépôts de Dusty Depot quand vous regardez la quatrième image c'est le retour du visiteur qui était dans la saison 4 et quand vous regardez l'image numéro 3 c'est les skins de la saison 5 qui font leur réapparition mais en une autre variante comme on avait eu avec Terror Fluo qui était devenu Terror Sombre à cause du cube donc le cube qui était justement aussi dans la saison 5 donc sur la troisième image on voit deux skins déjà connus mais en variante comme s'ils avaient touché le cube de Fortnite saison 5 comme Terror Fluo l'avait fait et qui avait fait apparaître Terror Sombre et bien je pense que Nomad et Ragnarok ont eu un contact avec le cube donc ce qui voudrait dire que le cube va peut-être réapparaître aussi pour la saison 5 comme c'est des aléas dimensionnels on peut avoir le visiteur et le cube de la saison 5 qui va faire sa réapparition pour l'histoire de la saison 10 cette théorie tient entièrement la route parce que quand on assemble toutes les pièces du puzzle ça devient comme une évidence alors maintenant je vais vous dévoiler la possible map de la saison 10 alors il y a plusieurs concepts de fans qui ont créé la map de la saison 10 mais je ne vais pas vous les montrer parce que ce n'est que des concepts là je vais vous montrer la possible map de la saison 10 pourquoi je vous dis la possible map ? parce que tout simplement la personne qui a tweeté cette map s'est fait bannir instantanément de Twitter donc si Fortnite a fait bannir cette personne c'est qu'elle a quelque chose à cacher ou peut-être que c'est la vraie map alors peut-être que ce n'est pas du tout la vraie map ou peut-être qu'il y a des petites informations sur cette map qui correspond à la map de la saison 10 et c'est pour ça que Fortnite a directement interagi en bloquant l'utilisateur de ce tweet donc voici la possible map de la saison 10 alors sur cette map nous pouvons voir qu'il y a Wheelingwood qui est au-dessus de Pressureplan qui a été rajouté alors ensuite un autre changement c'est tout simplement Tomato Town qui fait son retour à côté de Pressureplan un autre changement aussi c'est la lave qui se dirige vers l'eau donc toute la lave du volcan a été augmentée et a été rajoutée elle passe même par Lonely Lodge alors ensuite un tout petit peu plus bas nous retrouvons Retairo comme elle l'était dans le passé putain comment ce serait trop kiffant qu'il le refasse parce que Retairo c'était ma ville et franchement je n'aime pas vraiment méga mal alors Retairo s'il revient je serais trop content alors ensuite à gauche de Retairo il y a deux styles dépôts donc avec les trois dépôts donc ça c'est sûr il va y avoir la réapparition de ces trois dépôts est-ce que ça sera là ou dans un autre endroit je ne sais pas mais en tous les cas on peut être sûr qu'ils vont faire leur réapparition il n'y a pas de changement sur Neo Tilted et ça je trouve ça vraiment dommage parce que Tilted Tower c'était vraiment la base c'était vraiment la base c'était la ville où vous voulez vous fight il fallait aller là-bas maintenant sur Neo Tilted c'est un peu le bordel moi je n'aime pas trop alors un autre changement c'est qu'à côté de Neo Tilted il y a Grazy Grow au dessus de Polar Peak qui fait sa réapparition donc ça aussi c'est cool alors à droite de Grazy Grow il y a Melted Mountain alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais voilà c'est un nouveau lieu dit apparemment qui pourrait apparaître un autre nouveau lieu c'est Pirate Pass qui se trouve juste en dessous de Polar Peak et au dessus de Frosty Fly donc c'est Pirate Pass donc je suppose que c'est un peu comme Lazy Lagoon un autre endroit de piraterie alors à gauche de Pirate Pass donc Icy In Pass c'est que de la glace donc ce sera des petits morceaux de glace dispersés à côté de Polar Peak où on pourra sûrement voyager avec des Tyroliennes peut-être même un autre véhicule qui pourrait être un bateau mais je ne pense pas du tout qu'il y aura un bateau qu'on puisse contrôler parce que à quoi ça sert d'utiliser un bateau sur même pas 5% de la map allez peut-être 10% de la map franchement je ne vois pas à quoi ça servirait ou alors il faut vraiment que ce soit un bateau avec des putains de mitraillettes et des putains de bazookas tu vois ce que je veux dire alors un autre endroit qui se trouve juste à côté de Frostyfly en bas de la map c'est Mostimir le retour de Mostimir pourquoi pas et là en bas à droite en dessous de Paradise Palm il y a le Désert Dome peut-être que c'est un clin d'œil à Under the Dome je ne sais pas c'est un dôme dans un désert donc on n'en sait pas plus mais voilà pour la nouvelle map alors moi personnellement cette map je la kiffe bien juste Néotilted qui dérange encore un peu mais sinon je la kiffe bien alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cette map mais n'hésitez pas de donner une note de 1 à 10 moi je lui donnerais facilement un 7 voire un 8 après il faut voir aussi parce que c'est juste la map de haut on ne sait pas encore les éléments qu'il y aura dedans on n'a pas visité les nouvelles villes et tout ça donc je suis juste impatient de tester tout ça donc n'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des villes que vous trouvez que c'est inutile par exemple comme Willingwood ou alors Mostimir moi personnellement Mostimir ça l'est Willingwood bof franchement c'est un peu bof ça et aussi Incy Inpass j'aime pas trop le délire des petits morceaux d'iceberg mais après il faut voir aussi dans le gaming enfin dans le jeu voir comment ça donne etc donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des villes que vous n'aimez pas ou s'il y a des villes que vous auriez aimé voir réapparaître dans la saison 10 voilà n'hésitez pas à me partager vos avis dans l'espace des commentaires et sur ce je pense que je vous ai tout dit les potos j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait n'oubliez pas le code créateur soit coolmec YTV dans la boutique de Fortnite et moi je vous dis à très bientôt pour la saison 10 de Fortnite c'était soit coolmec et ciao peace abonnez-vous